Nous jouons avec le feu, mais il n'y a plus de temps à perdre, car partout dans le monde, les populations paient déjà un lourd tribut pour l'inaction face au réchauffement climatique, a lancé ce jeudi 24 octobre le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Selon un nouveau rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en place pour l'heure par les pays entraîneraient un réchauffement catastrophique de 3,1 degrés Celsius au cours du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Selon le même rapport, malgré toutes les promesses de faire mieux, y compris celles que les pays en développement ont conditionné à l'obtention d'aides financières ou technologiques, les températures mondiales grimperaient de 2,6 degrés Celsius avec à la clé une série de points de basculement irréversibles, à savoir effondrement des calores glaciaires, élévation incontournable des mers et amplification des phénomènes météorologiques externes. Selon Inger Anderson, directrice exécutive du PNUE, nous avons besoin d'une mobilisation mondiale, d'une ampleur et d'un rythme jamais vu auparavant et ce, dès maintenant, où l'objectif de 1,5 degrés Celsius sera bientôt mort. Pour éviter de dépasser cette limite fixée par l'accord de Paris, indique l'ONU, il faut un bond en avant des États qui doivent collectivement s'engager à réduire de 42% par rapport à 2019 leur émission annuelle de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 57% d'ici 2035. L'urgence est d'autant plus grande au sujet du réchauffement climatique que depuis l'an dernier, pas grand-chose n'a bougé et très peu de progrès ont été faits pour atteindre les objectifs pour 2030. Toutefois, rester sous 1,5 degrés Celsius de réchauffement reste techniquement possible, indique le rapport. En 2023, le monde a émis un record de 57,1 gigatonnes d'équivalent CO2, mais la hausse est ralentie à plus 1,3% et un pic des émissions mondiales est espéré en 2024-2025. Toutes ces évaluations, faut-il le rappeler, seront mieux scrutées du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, lors de la Conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique.